Avez-vous toujours confiance aux médias français ? Ce sont les mêmes médias de la France-Afrique qui avaient affirmé que l'opposant Guy Brice Parfait-Konella était mort de la Covid-19. Aujourd'hui, nous savons que c'est faux. Les Africains en général et les Congolais en particulier doivent sortir des sentiers battus par la presse néocoloniale française. Elle soutient des subjetifs de Paris en Afrique pour continuer de maintenir les peuples d'Afrique dans une nouvelle forme d'esclavage. Nous pouvons le dire avec certitude, l'ancien premier ministre Clément Mouamba a été empoisonné et envoyé mourir en France, question de disculper le régime de Brazzaville et de mettre sa mort sur l'actif du Covid. Bien qu'étant idiot, Denis Sassou-Gesson est un fin stratège, l'un des derniers acteurs de la France-Afrique sur le continent et dispose d'un réseau de francs-maçons qui continuent de le soutenir depuis Paris. N'ayant plus peur, nous pouvons le dire d'une façon claire, Clément Mouamba a été empoisonné et l'unique responsable de ce crime, nous le connaissons tous. A votre avis, comment peut-on mourir de la Covid-19 alors même qu'il avait été doublement vacciné ? Supposons que si c'est le coronavirus qui l'a emporté, comme les médias acquis au régime l'affirment, Donc, l'obligation vaccinale dans le pays perd tout son sens et revêt un aspect criminel. Le régime du dictateur Denis Sassou-Gesson sera tôt ou tard jugé par l'histoire.